Et yo tout le monde c'est Gwendal, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, tuto comment installer les cochons sur une carte, voilà comment avoir un enclos à cochons complet et évidemment fonctionnel, j'avais déjà fait le tuto pour les vaches, c'est là, donc du coup je vous le fais pour les cochons et puis je vous le ferai également pour les boutons poules et chevaux dans d'autres tutos. Donc du coup pour installer les cochons déjà il va falloir télécharger ce petit dossier là que vous retrouvez dans la description de la vidéo, c'est le dossier dont on va avoir besoin pour le tuto aujourd'hui. Donc vous le téléchargez et une fois que vous l'avez téléchargé je vais faire clic droit dessus et puis extraire tout et puis extraire et donc là c'est bon du coup simplement mon dossier s'est extrait donc je peux supprimer le petit dossier zip. Évidemment il va falloir que je l'installe sur une carte, donc moi j'ai choisi la map source 9k mais évidemment ça marche sur toutes les cartes, voilà. Donc ce qu'on va faire c'est que déjà on va commencer par ouvrir le truc cochon, donc qu'est-ce qu'on a dedans ? On va avoir l'info layer, alors c'est pour tout simplement placer les navmes mèches. Si vous avez déjà regardé mon tuto sur les vaches, c'est le même principe du coup. Et puis nous ce qui va nous intéresser pour commencer c'est donc on va copier Animal Unsballery, tac, donc je fais clic droit dessus puis copier et je vais ouvrir code.xml. Voilà, je l'ouvre et je le mets en bas, on va en avoir besoin juste après. Donc je reviens en arrière, source 9k, et donc dans source 9k, il va falloir créer un dossier map. Alors moi j'en ai déjà un, map avec un S, écrit juste comme ça. Si vous n'en avez pas, vous en créez un, voilà. Et puis une fois que la map est créée, une fois que c'est créé, tout simplement on va venir coller le dossier Animal Unsballery dedans. Pourquoi j'ai fait nouveau dossier ? Non c'est pas ça que je vais faire. Et puis coller, voilà, ça sera mieux. Donc voilà mes cochons dedans avec mon XML. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement ouvrir la carte avec Notepad++. Donc voici la carte, source 9k.e3d. Donc je vais l'ouvrir avec Notepad++. Voilà, donc je l'ouvre. Et là je vais tout simplement faire la petite toupe là-haut. Ici je vais chercher Layer, tout court d'ailleurs. Et je vais chercher en gros une ligne qui va, voilà, un truc, ou alors vous cherchez à la limite Farmland. Vous pouvez également chercher Farmland. Farmland si vous ne trouvez pas Layer, voilà. Et Farmland va vous atterrir un truc ici. En plus, généralement, il y en a deux. Ouais, pour le Farmland et voilà. Donc il va falloir trouver un truc où il y a marqué Tipcol, Farmland. Alors, saison ou pas. Puis après, il va y avoir marqué Terrain Detail avec les foliages, etc. Donc moi en l'occurrence, donc là, il y a donc InfoLayer. C'est ce qui va nous intéresser. Donc j'ai Tipcol, j'ai Farmland et j'ai Season. Mais moi, le truc que je veux, il s'appelle, et vous l'avez ici, il va s'appeler InfoLayer. Alors, si vous avez déjà regardé, comme je vous l'ai dit, mon tuto sur les vaches, normalement, il est déjà installé. Mais moi, du coup, je vais le réinstaller puisque sur cette carte-là, il n'est pas installé. Et je vais vous montrer également comment faire. Donc, pour installer l'InfoLayer, donc s'il est déjà fait, voilà, vous ne le faites pas. Mais s'il n'est pas fait, vous vous mettez donc en dessous le dernier. Donc Tipcol, Farmland, s'il y a le saison, vous le mettez. Enfin bref, vous le mettez à la suite. Donc, je ne sais pas, s'il n'y avait pas saison, je me serais mis à la suite de Farmland. Bref, voilà, à la suite du dernier InfoLayer. Donc, je fais Entrée pour créer une ligne et Code. Je vais tout simplement copier cette ligne-là, la ligne 13, la tac, je vais la copier. Donc, InfoLayer ici, tac, copier. Et je vais la coller ici pour tout simplement que, du coup, tous mes InfoLayer soient dans un bloc. Puis après, ce sera du DetailLayer, mais ce sera autre chose. Donc là, j'ai bien mon InfoLayer, etc., etc. Je vais maintenant donc remonter tout, 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 tout en haut. Tac, voilà, pour bien vous montrer que je suis tout en haut. Ici, tout, 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 tout en haut. Voilà, juste ici qu'on l'allume. Et là, je vais me mettre sur File. Là, je vais faire Entrée. Et puis, je vais tout simplement revenir dans Code. Et je vais copier cette ligne-là. Tac, copier. Et Source9K, bim, je vais la coller juste ici. Voilà, je vais la coller. Je vais la mettre nickel comme ça. Et une fois que tout ça, c'est fait, je vais aller faire la petite disquette, enregistrer. Et c'est bon, c'est enregistré. On peut fermer. Voilà. Donc, j'ai fermé ma page. Maintenant, on va revenir en arrière. On va revenir dans le dossier qu'on a téléchargé au début de la vidéo. Et je vais copier InfoLayer.grl. Donc, je fais copier. Et je vais tout simplement faire, aller dans Source9K, Map et ici, coller. Voilà, ici, coller. Voilà, au même petit truc qu'il se met au-dessus de la map. Donc, c'est très bien. Donc, dans le dossier Map, ici. Alors, si vous avez déjà l'InfoLayer, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on va le réouvrir comme ça. Si vous aviez déjà eu, ici, InfoLayer, évidemment, vous n'allez pas remettre une deuxième fois InfoLayer. Ça ne sert à rien. Donc, si vous l'avez déjà ici, si vous l'avez déjà mis, vous ne remettez pas cette ligne. Voilà, ça ne sert à rien puisqu'elle existe déjà. Alors, ici, le file ID n'est pas le même. C'est normal, mais voilà. Ici, vous ne remettez pas cette ligne-là, voilà, puisqu'elle existe déjà. Et puis, vous n'allez pas recoller InfoLayer.grlup puisque, si vous l'aviez déjà, ça ne sert à rien de le faire une deuxième fois. Ça va vous créer plus des problèmes qu'autre chose. Une fois que tout ça, c'est fait, on ouvre la map. Donc, moi, en l'occurrence, snuff9k.i3d. Donc, je l'ouvre. Et une fois ouverte, tout simplement, je prends un endroit où, tout simplement, je vais installer mes cochons. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est avant, installer les bâtiments que vous voulez pour vos cochons. Vous installez tout, sauf, en fait, vous installez la décoration, les bâtiments, les barrières, etc. Mais le seul truc qui va vous rester installé, ça va être tout simplement les cochons, la nourriture pour cochons, tout ce qui a trait vraiment aux cochons, au fonctionnement des cochons. Donc, la nourriture, le fumier, le lisier, etc. Donc, voilà. Donc, en l'occurrence, on va dire que c'est mon affaire à ma cochon. Bon, c'est juste pour le tuto. Donc, évidemment, ce n'est pas très élaboré, mais c'est juste pour le tuto. Donc, ce qu'on va faire, une fois que vous avez ouvert votre carte, vous allez faire File. Ensuite, vous allez faire Import. Et on va tout simplement, eh bien, aller ici, donc dans Animal Unsburry. Donc, dans le dossier qu'on a collé au tout début, le dossier, vous vous rappelez, qu'on a collé dans le dossier Map, vous allez ici. Et quand vous ouvrez Animal Unsburry, vous avez Pig Large. Donc ça, c'est nickel, c'est mes cochons. Vous le sélectionnez et vous cliquez sur Importer. Et on voit bien dans le scénégraphe qu'ils se sont importés. Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire également, c'est que vous, vous n'êtes pas obligés de le faire, mais moi, c'est pour vous expliquer, en fait. Je vais ouvrir le Unsburry Pig. Tout simplement, puisque ça va être tout ce qui va configurer les cochons. Donc, je vous ai parlé du lisier, de la nourriture, de l'eau, etc. Donc, ce qu'on va placer sur la map, ce que je vais vous dire à placer, en fait, ça va être configurer tout ici. Les triggers, etc. Vous allez comprendre, ce n'est pas bien compliqué. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que, donc, on va faire déjà le petit plus de Animal. Pig large. Important, ça, ce transforme groupe-là, Animal Unsburry Pig large, voilà. Ça, ça doit tout le temps rester ici, dans l'attribute à zéro. Ça, c'est super important, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, ça, vous ne le bougez pas comme ça. Non, non, vous ne le bougez pas. Ça, il faut que ça reste à zéro. C'est super important. Donc, voilà. Ensuite, on va placer, tout simplement, les triggers. Donc, on va y aller trigger par trigger. Donc, ce n'est pas bien compliqué. On va commencer ici par l'animal load trigger. Voilà. Donc, on va placer, donc, vient ici. Alors, si vous voulez le ramener en mode super vite, vous le sélectionnez. Ensuite, vous appuyez sur la touche contrôle et B. Et vous allez tout simplement rester cliquer à un endroit ici. Et tac, c'est bon. Mon trigger est importé. Voilà. Ou alors, vous pouvez faire... Attendez, je vais le remettre là-bas. Ou alors, vous pouvez faire à l'ancienne, comme ça. Mais bon, le contrôle B est quand même bien plus rapide. Tac. Voilà. Bon. Vous avez compris le contrôle B. Je pense que vous avez compris. C'est quand même bien plus simple. Tac. Bon, je vais le placer comme ça. Donc, ça, ça va tout simplement être mon trigger. Tout simplement, contrôle B. Voilà. Ça, ça va être mon trigger pour acheter les animaux. Par exemple, si, je ne sais pas, moi, j'arrive avec mes bétaillères, il va falloir se placer ici pour vider les animaux. Il va falloir que la bétaillère aille dans ce carré, dans ce cube, dans ce pavé même, pour vider les animaux. Donc, ça va être tout simplement le lieu de décharge des animaux. Tout simplement. Voilà. Et également, quand le joueur voudra acheter directement des animaux à la ferme, il faudra qu'il se place dedans. Donc, à placer devant une barrière un endroit accessible, tout du moins avec une bétaillère, puisqu'il faudra qu'il vide dedans. Donc, voilà. Ah si. Petite chose importante quand même, même si ce n'est pas obligatoire, c'est quand même important. Votre zone des cochons, n'hésitez pas à la placer. Évitez que ce soit des bâtiments qui soient en travers. Là, ici, mon rotate, t'est à zéro. Mais dans l'idéal, essayez qu'il soit soit à zéro, soit à 90, soit à 180, mais vraiment des nombres, on va dire, comment dire ? Des nombres tout simplement d'angle, d'angle droit, si vous voulez. Voilà. Donc, celui-là, il est à zéro. Par exemple, celui-là, il est à 90. Celui-là, tac. Ouais, c'est ça. À 90, du coup, il serait à 90 en théorie. Donc ça, c'est assez important qu'il soit sur des angles droits. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut éviter quelques problèmes, quelques petits problèmes de feeding, de spill. Bon, j'en parlerai après, mais si vous avez possibilité de l'installer comme ça, c'est mieux. Bon, je reviens, du coup, à mes trucs installés. Donc, du coup, mon petit trigger, il est ici. Je vais le placer juste ici. Tac, c'est nickel, juste à côté du bâtiment. Pour les animaux, ensuite, on va voir un autre truc. On va descendre feeding. Donc, le feeding, qu'est-ce que c'est ? Donc, pareil, je le sélectionne feeding, contrôle B. Et donc, c'est tout simplement le truc de nourriture. Le truc de nourriture, voilà. Donc, le truc de nourriture qu'on va placer ici. Voilà, on va le placer, je ne sais pas, moi, ici, par exemple. Bon, très bien. Donc, très important, du coup, puisque le truc de nourriture, donc tel qu'il est placé ici. Donc, déjà, il faudrait qu'il touche le sol, ça, c'est pas mal. Mais tout simplement, important que, donc, ce côté-là, ce côté-là, là, que vous voyez, soit du côté, on va dire, ferme, enfin, ferme extérieure, on va dire. Et ce côté-là, le plus petit côté, du côté intérieur du bâtiment. La 3D est faite comme ça, mais c'est super important, puisqu'en fait, dedans, on découle d'autres choses, notamment, par exemple, l'animal place, qui va tout simplement dire aux animaux, bah, vous vous placez là, voilà, donc ils sont là. Et le foot spill, donc le spill, le gâchis, en fait, va apparaître de l'autre côté. Voilà, donc c'est juste pour de la logique. Si, par exemple, il vous prend l'envie de changer ceci, puisque vous n'avez pas envie d'utiliser cette 3D-là ou quoi, vous pouvez, vous pouvez, et c'est pour ça que j'ai ouvert mon XML, donc là, en l'occurrence, food, puisqu'en fait, comment on va dire, les différentes parties, donc que ce soit, du coup, les triggers, que ce soit ce trigger-là, que ça soit les animal place, donc l'endroit où vont se placer les animaux pour manger, le gâchis, l'endroit où est placé le gâchis, et donc le plan, tout simplement, ce qui va monter quand on va nourrir les animaux, tout ça, vous pouvez le changer. Mais, important, si vous le changez, il faudra que ça corresponde ici. Par exemple, là, le feed plan, donc le feed plan, c'est ça, le feed plan est configuré, donc au minimum, au minimal, quand les animaux n'ont pas à manger, quand l'eau est vide, donc le translate est à moins 0,281, et ici, il est bien à moins 0,281. Voilà. Et si, quand l'eau est pleine, donc vous l'avez vu, donc min max, donc le max ici, et donc quand l'eau est pleine, il est à 0, comme ici, tout simplement. Mais ça, c'est super important. Donc du coup, je vais remettre comme c'était, moins 81. Voilà. Donc voilà, si vous voulez changer, c'est super important de, et bien, évidemment, ici, renseigner la chose. Et également, petite chose, c'est que, tout simplement, les triggers, en fait, sont numérotés. Ici, il y a ce qu'on appelle un index, et l'index, il est donc, par exemple, pour le plan, je reste sur mon plan, il est de 1,1. Voilà. Et ici, et bien, du coup, alors 0, c'est pour dire que, ils commencent tous par 0, en fait. Et donc, c'est bien 1,1. Par exemple, mon Eau, il est bien à 2,1. Mon fil plan d'eau, il est à 2,1. Ensuite, mon truc de Eau, mon config, il est à 2,0. Voilà. Il est juste en dessous. On va voir ça après, mais voilà, il est à... On peut juste aller voir. Voilà. Pareil, le fil plan, etc., il est bien à 2,1, etc., etc. Donc, c'est super important de, tout simplement, respecter ça. Voilà. Donc, si vous changez l'auge ou quoi, ça risque de ne pas marcher si vous oubliez de changer ici les nodes, enfin, les index, on va dire, en gros. Donc, ça, c'est super important. Évidemment, changer le min max. Voilà, voilà. Donc, par exemple, ici, animal place node, donc là, 1 par rapport à... Voilà. Donc, 1, il est bien de 1 ici par rapport à l'autre. Bon, c'est un peu compliqué, en gros, mais je pense que vous avez compris. Faites gaffe aux index. Si vous modifiez les aux, même si vous voulez l'inclore à votre bâtiment, le fil plan et tout ça. Donc, je vous le dis, voilà, mais faites attention. Moi, en l'occurrence, pour mon tuto, je vais garder celui qui a de base et celui qui a de base, il fonctionne très bien. Vous le placez, voilà, vous le placez à ras de terre, comme ça. Alors, peut-être pas... Oui, voilà, comme ça, c'est nickel. Donc, ensuite, on va faire... On va rembobiner ça. Donc, j'ai fait, donc, du coup, ici, le trigger loading, enfin, le trigger où on achète des animaux, le manger et maintenant, il y a le water. Donc, le water loge... Enfin, l'abreuvoir, on va dire. Donc, je sélectionne, ctrl-B et je vais placer mon abreuvoir où vous voulez. Par exemple, moi, je vais placer ici. Pourquoi pas ? Donc, là, en l'occurrence, je le tourne. Tac ! Je le tourne comme ça. Je le tourne comme ça. Alors, on va le mettre comme ça, par exemple. Important, les triggers doivent être... Donc, en l'occurrence, ces triggers-là doivent être du côté... du côté... extérieur, si vous voulez. Alors, là, du côté intérieur, ils vont venir boire, mais les triggers doivent être bien du côté extérieur et non pas dans le bâtiment puisque il va falloir remplir la boivoire en dehors du bâtiment, vous avez compris. Ensuite, on va voir le manure pit. Donc, le manure pit... Alors, je reviens juste au... Attendez, je reviens juste au water. C'est exactement la même chose. Je reviens ici, mais c'est vrai que si vous voulez changer le min-max, ça, c'est exactement la même chose. On va voir le liquid manure pit, donc le lisier qu'on va placer... Je ne sais pas moi qu'on va placer ici, par exemple. Tac ! Voilà ! Alors, c'est celui de base, c'est celui de le générique. Si vous voulez faire une vraie fausse à lisier, eh bien, faites attention de respecter exactement la même chose que les autres. Donc, le trigger, on a le trigger, on a donc le plan du manure ici, voilà. Donc, c'est super important si vous voulez changer le liquide manure, changer le plan, etc. Il faut respecter tout ça. Donc, voilà. C'est important. Donc, ça, c'est manure. Moi, c'est le liquide manure que je voulais. Il est où ? Il est où ? Le liquide manure, il est justement là. Voilà. Donc, le fil plan, c'est exactement pareil avec son node. Le node que vous retrouvez ici, voilà, le plan. Donc, 3, 0, 1. Et ici, on a bien. Du coup, 3, 0, 1 avec son mine et son max. Le mine, évidemment, quand il est vide et le max, quand le truc est plein. Voilà. La fausse alisier est pleine, tout simplement. Donc, voilà. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Je vous ai expliqué ça. Donc, le liquide manure, pareil, si vous voulez faire une vraie fausse alisier, vous pouvez, vous pouvez... En fait, vous pouvez changer la 3D si vous voulez. Il faut juste qu'elle soit au même endroit et qu'elle porte le même index. La même chose pour le manger et la même chose pour le boire. Voilà, voilà. Donc, je vais laisser celui-là. De base, il n'y a pas de soucis. Il fonctionne très bien. On va maintenant prendre le manure hip wall. C'est tout simplement... Je vais faire un contrôle B. C'est tout simplement le fumier. Donc, le même principe pour le fumier. Il est déjà pré-placé. En fait, vous n'avez pas besoin... Alors, je vais rembobiner ça. Je vais rembobiner ça. Vous n'avez pas besoin de placer à chaque fois les petits trucs à l'intérieur, etc., etc. Puisque ça se fait tout seul. Mais... Alors, il y a certaines personnes qui le placent, ça en fait, qui placent ça directement dans la map. Voilà. Qui le placent dans la map et qui... Qui le placent dans la map et qui viennent juste placer, en fait... Alors, pour le fumier, ce qui va apparaître entre ce point-là, ce point-là, et ce point-là, en fait, ça va former un carré. Donc, tac. Donc, ce point-là, ça va former, tac. Et ensuite, tac. Et ça va former, en fait, un rectangle. Ça va générer un quatrième point ici. Ça va créer un espèce de rectangle. Et c'est dans ce rectangle que va apparaître le fumier. Tout simplement. Voilà. Mais il est déjà préplacé, donc vous n'avez pas besoin de le replacer. Donc, voilà là-dessus. Tac. Voilà, voilà. Ensuite, on va voir le Stroot Trigger. Le Stroot Trigger, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement pour pailler les animaux. Donc, je l'importe. Donc là, c'est, je pense, le truc qui va être le plus modulaire puisque, en fait, ça va dépendre de votre bâtiment. Moi, je ne vais pas me mettre dans mon bâtiment. Je vais le placer à l'extérieur parce que, bon, mes bâtiments sont déjà trop petits. En fait, ils sont beaucoup trop petits. Mais là, c'est exactement pareil. Vous pouvez, tout simplement, je vais le placer un peu au milieu. Vous pouvez, tout simplement, changer les Stroot Plans. En fait, sur ce fonctionnement de paille, donc on va le prendre et je vais vous expliquer comment il fonctionne. C'est très simple. Donc, on a ici, donc ici. Voilà, tac, on a les triggers ici. Alors, très important, ne pas superposer les triggers puisque ça risque de ne pas fonctionner. Essayez de ne pas superposer un trigger de manger. Enfin, voilà, le trigger pour la nourriture et le trigger pour la paille puisque ça risque de ne pas fonctionner. Voilà. Je vous le dis, évitez de les superposer. Donc, on a, du coup, le exact file node. Voilà, le trigger ici. Et ici, le Stroot Plane. Alors ici, si je retourne dans mon XML, liquid manure, water, animal, straw. Voilà. Donc, le fil plane, donc avec le mix, le min et le max. Donc, la même chose avec la montée. Voilà, voilà. Et donc, ce qui va bouger, c'est ce qui va être à l'intérieur de 5-1. Voilà. Donc, ici, ce qui va être à l'intérieur de ici. Donc, tout ce qui va être à l'intérieur de ce 300 group, donc du 300 group Stroot Plane, Stroot Plane, va bouger, tout simplement. Donc, de base, il est à moins 27 et quand il est plein, il est à 0. Voilà. Enfin, quand il est monté au maximum, il est à 0. Quand c'est paillé au maximum, c'est à 0. Voilà, ce sera comme ça. Bon, évidemment, il faudrait le mettre dans la terre. Vous avez compris. Je vais juste le remettre à moins 27. Tac. Moins 0, 27. Voilà. Donc là, en l'occurrence, j'avais, imaginons, j'ai un plus petit bâtiment, donc du coup, j'ai su supprimer des Stroot Plane pour en garder qu'un seul. Peut-être que mon bâtiment, ça va suffire. Et si j'en ai pas assez, voilà, j'en duplique, je vais les placer différemment, etc. Voilà, je vais en placer un là, etc. Je vais en placer un. Voilà. Juste la hauteur, faites attention de ne pas trop les bouger. Et je vais, du coup, descendre ça puisque, du coup, quand c'est paillé, voilà. En fait, ça va monter quand, en fait, ça va stationner, ça va attendre au même titre que la nourriture et l'abreuvoir et le lisier, en fait, tant qu'il n'y a rien, ça va stationner en dessous de la carte. Ça ne va pas apparaître. Et plus on va remplir la nourriture, l'eau ou la paille, dans cet exemple, le truc va monter comme ça. Voilà. On va avoir le Stroot Plane qui va monter ici jusqu'à arriver à zéro, du coup. Voilà. Mais vous pouvez, évidemment, le changer, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci pour le... Donc du coup, on viendra simplement ici si on voudra pailler. Bon, évidemment, il faut que ce soit intérieur d'un bâtiment, mais moi, c'est juste pour le tuto. Readable Delivery Area. Alors ça, c'est très simple. En fait, essayez juste de le placer autour de votre exploitation de cochon. Donc en l'occurrence, tac, voilà. Donc le Start est ici. Ouais. Et ouais. Donc voilà, par exemple, là, je vais le placer un peu plus comme ça et un peu plus comme ça. Voilà. Et ça, en fait, tout simplement, comme au même titre que du coup, le fumier, entre ce point-là, ce point-là et ce point-là, il y a un quatrième point qui va se générer par ici, en fonction de l'angle, en fait, simplement. Et puis, ça va tout simplement être la zone complète de vos cochons. Tout simplement. Ça va être l'exploitation pour la référencer. Navmesh, je passe juste, on reviendra pour les navmesh en dernier. Warning strip, c'est très, très simple. Warning strip, ce sont tout simplement en fait les... Alors celui-là, c'est pour loading, par exemple. Ce sont tout simplement les strips. Les strips, c'est les petits encarts rouges et... Enfin, rouge, jaune et noir que l'on va tout simplement placer. comme ça. bon, là en l'occurrence, il n'y en a que deux, mais... Alors, tac, voilà. Alors, ils ne sont pas au même niveau ? C'est bizarre ça. Ils ne sont pas au même niveau. Bon. Du coup, celui-là, je vais le remettre à zéro. Voilà. Et on va tout simplement les placer au niveau du sol. Voilà. Et ici, tout simplement, ça va être... Ça va tout simplement visualiser le marquage de mon... Alors, en l'occurrence, là, c'est... Le marquage de à peu près tout, en fait, tout simplement. Là, en l'occurrence, j'ai un trigger là, donc je ne sais pas, on va visualiser... Vu qu'en jeu, on ne le voit pas, donc on va visualiser tout simplement mon trigger. Tac. Donc, on va bouger ça comme ça, voilà. Ce petit bout-là, alors ce... Ah, mince, voilà. juste ici. Pour visualiser mon trigger, juste le monter un tout petit peu puisque le terrain ne doit pas être super plat. Voilà. Ensuite, bon là, j'en ai que deux, mais j'ai en généré un troisième. Tac. Je vais mettre à 90 ce qu'on va placer ici. Tac. Et en quatrième, allez, on va faire un quatrième. Tac. Voilà. Et voilà. Tac. Et ici, et normalement, il devrait être à peu près comme ça. Voilà. Et donc, tout simplement, même si on ne voit pas le trigger, on sait que c'est ici qu'on devra vider les animaux. Évidemment, si vous le mettez devant une barrière, le joueur va très vite comprendre que c'est ici qu'il faut vider. Donc, en l'occurrence, là, donc du coup, c'est mon animal load trigger. Et il y en a aussi un pour la nourriture. Donc, je pourrais faire exactement pour la nourriture. Donc là, j'en ai deux dedans, mais vous pouvez en dupliquer pour faire le même petit truc que ça. Et puis après, je ne sais pas, moi, par exemple, j'aurais voulu faire un pour, je vais en faire un d'ailleurs, pour l'exemple, pour le straw, pour la paille. Donc, je vais en reprendre un, n'importe lequel. Celui-là, je vais faire ctrl D, et ici, dans l'attribute, je vais le renommer, donc animal load trigger, je vais mettre, je ne sais pas moi, strip, je vais changer, je vais changer animal load par straw. Tac. Et, et il n'a pas bougé. Mince, parce que je n'ai pas tout supprimé. Animal load. Je vais mettre, animal load. Donc du coup, straw, comme ça. Oui, comme ça, c'est ça. Et donc du coup, ici, je vais les placer, donc je vais placer mon truc. Voilà. Après, vous pouvez les appeler comme vous voulez, moi j'ai mis trop, mais voilà. Et on va de simplement placer ça, en fonction de ce trigger-ci. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, un exemple, voilà. Pour les placer plus facilement, vous sélectionnez, je ne sais pas, un corner, par exemple. Et après, vous sélectionnez, le trigger en question. Donc voilà, ce trigger-là, on appuie sur contrôle. Et donc du coup, je vais avoir en blanc, mon trigger. Donc tac, on va le mettre, du coup, ce sera, bon, je vais le mettre un peu plus petit, mais voilà, comme ça, Et voilà, tac, straw, comme ça, et je vais le placer, comme ça, voilà. Ensuite, celui-là, straw, je vais pouvoir le placer, on va visualiser le blanc, bon là, je peux un peu placer moins loin, mais voilà, tout simplement. Et le dernier, tac, straw, et voilà. Et ça fonctionne avec absolument, tous les triggers. Bon là, je les ai placés en mode vite fait, donc ils sont un peu décalés, mais bon, vous avez compris le principe, tout simplement. Tac, voilà, Animal Load, alors là, j'en ai juste dupliqué à des Animal Load, c'est une bêtise que je viens de faire. Voilà, donc ça c'est bon, ça c'est fait, vous avez compris, pour du coup, les Warning Strips. Vous pouvez également les placer de base sur la carte, mais en fait, je vous le dis juste, dans le jeu, il y a une option qui permet de les enlever. Et si vous les placez sur la carte, sans les placer de cette façon-là, ils ne vont pas disparaître. Voilà. Parce qu'ils sont référencés ici, dans Marker Trigger, tout simplement. Donc, le joueur ne pourra pas les activer. C'est toujours une option en plus. Et Map Position, donc je prends le point, tac, je fais CTRL B, et ça va tout simplement être l'icône, l'icône des cochons dans le PDA. Voilà. Et on en arrive au plus marrant, on en arrive au Navmèche. Alors là, je vous ai vraiment tout détaillé. Et là, on en arrive au Navmèche. Alors le Navmèche, il est là, il est, je ne sais pas où d'ailleurs, il est quelque part, il est là-bas. Bon, bref, il est là-bas. Donc ça, le Navmèche, forcément, ça va être la zone où les animaux vont évoluer, vont se balader, etc. Donc forcément, elle n'est plus à jour, puisque du coup, moi, ma zone maintenant, elle est ici. Donc forcément, ça ne correspond plus. Donc du coup, on va devoir la refaire. Alors, on va devoir la refaire. Et pour la refaire, je sélectionne Navmèche. Je vais cliquer ici dans terrain, info, layer, paint mode, tac. Ici, je descends, je descends, je descends. Ici, je vais aller dans, donc dans terrain editing, je vais aller dans, au lieu de type call, info, layer. Voilà. Et là, je vais peindre, tout simplement, la zone de mon, eh bien, de, où je veux tout simplement avoir une nouvelle zone bleue où les animaux vont pouvoir se balader. Voilà. Donc, en l'occurrence, vous faites ça comme vous voulez. Voilà. Moi, je vais le faire en mode vite fait parce qu'on ne va pas, pas passer bilan, mais en gros, voilà. Et alors, attention, si vous la mettez dans les bâtiments, puisque je pense que, évidemment, peut-être que vos cochons vont avoir des bâtiments, eh bien, dans ce cas-là, essayez de ne pas trop les placer trop près des bords, puisque si vous les placez trop près des bords, voilà, si vous placez votre marque trop près des bords, eh bien, vos trucs, vous peuvent bugger. Vos cochons, ils peuvent se figer. Ça, c'est pas ouf, mais c'est le jeu, malheureusement, le jeu est comme ça. Donc, voilà. c'est vrai que si je voulais mettre à l'intérieur, voilà, tac, il faut faire attention à ce que les animaux ne se fichent pas, donc pas le placer trop près des bords des 3D. Voilà, et je veux, voilà, ici. Vous voyez, par exemple, le poteau, j'ai isolé. D'où l'intérêt, avant peut-être, voilà, de placer vos bâtiments, parce que du coup, c'est vrai que là, je perds une partie, mais bon, j'ai pas le choix. Et ici, donc du coup, ici, j'ai plus large, voilà, j'ai deux cases. Donc, voilà, 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 tac, tac, je place ma zone blanche, voilà, dedans, et voilà. Donc ça, ça va tout simplement être la zone où les animaux vont évoluer. Mais pour ça, il faut lui dire, voilà, donc vous avez peint sur le terrain, c'est nickel, mais maintenant, il faut lui dire au jeu, ok, maintenant, donc l'ancien navmesh, le petit truc bleu que vous avez vu tout à l'heure, le nouveau, il va se placer en fonction de cette zone blanche-là avec certains paramètres qu'on va lui dire. Donc une fois que tout ça s'est peint, donc tout en ayant sélectionné navmesh, je vais faire edit, je vais faire create, excusez-moi, navigation mesh, et ici, je ne vais rien changer, sauf peut-être le radius, le radius, en fait, ça va tout simplement être la différence entre, par exemple, si je mets un radius de 0, comme ça, la zone bleue va se coller au bord de la zone blanche, ce qui n'est pas des fois trop ouf, puisque si vous avez placé ça un petit peu à côté des, des, mince, des bâtiments, des 3D, des murs, etc., vos animaux, ils peuvent se figer. Donc, le cochon ayant une taille raisonnable, ce n'est pas non plus la taille d'une vache ou la taille d'une poule, on va mettre 0,5, 0,6. Moi, je vais mettre 0,6, mais tout simplement un radius de 0,6. Le reste, vous pouvez laisser, voilà, un folayeur, là-dessus, ça ne change rien, tac, 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 je ne vais pas vous, un jour, il faudrait que je vous explique tous les paramètres, mais bon, ça ne sert à rien, et je vais faire recreate, voilà. Faites bien attention que ça c'est coché, que le dame-mèche est coché, vous faites recreate, voilà. Et donc, normalement, alors, sur certaines versions, le jeu, le jeu, John Sitor, on a l'impression qu'il s'éteint ou quoi, en fait, il se met juste en raccourci en bas, voilà, moi ça m'est arrivé, sur certaines cartes, je faisais recreate et il se mettait tout en bas. Bon, ça va, pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être même avant, donc là, je peux sélectionner ça, il est un petit peu sous le sol, là, mais ce n'est pas très très grave, c'est juste que le sol est un peu plus bombé, mais franchement, ce n'est pas gênant du tout. Si vous ne faites pas trop confiance à votre nave-mèche, à votre recreate, je peux comprendre, ce que vous faites, c'est juste avant de générer votre nave-mèche, de peindre votre zone en blanc, vous faites sauvegarde, vous sauvegardez, vous faites un petit contrôle S, comme ça au moins, vous allez être sûr d'avoir sauvé gardé vos paramètres et placer tous vos triggers. Et puis, une fois que c'est fini, une fois que ça s'est placé, je peux, donc du coup, ma zone blanche, je peux l'enlever, tout simplement, puisque du coup, on n'en a plus besoin. Puis elle va servir pour maintenant le placement des moutons, des chevaux, ou des poules, ou de ce que vous voulez. Donc faites bien attention de tous l'enlever, ça c'est super important, de tout l'enlever, puisque sinon, votre prochain, si par exemple, je générais les poules, voilà, le nave-mèche des poules, avec un petit peu de blanc qui reste ici, des poules vont apparaître ici. D'ailleurs, c'est un problème que j'avais sur la map National Valley. Et voilà, et donc là, du coup, la zone bleue, c'est plutôt bien fait. Une fois que tout ça, c'est fait, c'est nickel, je sélectionne Animal Pig, enfin, Hansberry Pig large, ensuite File, ensuite Export Sélection, ensuite, donc du coup, je reviens sur ma map, ici, sur ce 9K, Map Animal Hansberry, tac, et là, donc du coup, je sélectionne Pig large, Hansberry Pig large, que j'ai importé au début, je les sélectionne, enregistrer, et là, obligatoirement, il va vous demander de la remplacer, s'il ne vous demande pas, c'est que ce n'est pas normal, il va demander de vous la remplacer, vous faites oui, tout simplement. Et une fois que vous avez fait oui, vous pouvez supprimer, c'est bon, ça va se placer tout seul en jeu. Je peux sauvegarder les paramètres, en l'occurrence, oui, vous pouvez enregistrer la carte, et voilà. Donc, ça c'est bon, je vous ai expliqué, en gros, avec les nodes, ici, faites attention, si vous voulez changer des petits paramètres de nourriture ou quoi. On revient ici, comme on était là, et on va aller maintenant dans le mode desk, ici, dans le mode desk, on va descendre, on va descendre, on va descendre, on va aller, alors, bon, là, ça dépend des maps, mais on va aller dans un truc qui s'appelle, euh, tout, tout, dans un truc qui s'appelle store item, d'ailleurs, vous pouvez le chercher ici, store item, vous marquez store, store, oh, store, voilà, si je le marque bien item, bon, item, après vous le marquez, tac, il va vous le trouver, euh, si vous le trouvez pas, si vous avez pas de store item, de balise store item, bah c'est pas grave, mais si vous en avez, bah vous en avez avec du coup des store items dedans, voilà, alors qu'ils peuvent être tout collés, qu'ils peuvent être, bon, ça on s'en fout, mais vous avez des lignes store item, à savoir que les lignes avec un point d'interrogation, avec des petits traits, euh, ce sont des lignes, juste, de commentaires, donc ça vous en, vous en fiez pas, voilà, on va se terminer, voilà, on va, on va aller tout à la fin, donc store item, tac, donc juste avant la balise de fin, donc juste avant, slash store item, avec les petits signes du côté, on va se mettre ici, on va juste faire un trou juste au-dessus, on va retourner dans code, et donc du coup, on va copier store item, alors, si du coup, vous aviez pas, vous avez cherché, j'ai pas, ici dans mon desk, j'avais pas store item, et bien vous vous mettez, euh, du coup, en dessous, L10N par exemple, et donc du coup, là, vous allez coller toute cette partie là, tac, copier, tac, et ici, coller, voilà, vous collez store item, et puis du coup, avec votre store item au milieu, tout simplement, en l'occurrence là, j'ai déjà un store item, donc du coup, je ne vais garder que, alors, oulala, oulala, j'ai, voilà, tac, donc là, oh bah, il fait exprès je pense, tac, voilà, donc là, je vais pas remettre une deuxième fois de store item, puisque mon joueur va dire, non, non, il y a déjà une fois store item, c'est largement suffisant, donc tac, ici, copier, et ici du coup, store item dans le petit coin qu'on a fait, juste ici, voilà, tout simplement, donc là, il va se, il va se mettre, tac, il va se mettre juste ici, donc c'est nickel, on va maintenant aller chercher un truc qui va s'appeler, tout 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 tout, voilà, qui va s'appeler map, et ici, on va avoir map id, class name, file name, etc, et au bout de cette ligne là, vous la cherchez, vous l'avez forcément dans votre moddesk, vous cherchez cette ligne là, et vous allez à un moment avoir, un truc qui va s'appeler default item, xml file name, et là, avoir un truc avec item, ça finit par .xml, donc là, en l'occurrence, il s'appelle map slash source nomin, source 9k underscore item .xml, donc je retiens, donc map underscore, enfin slash, source 9k underscore item .xml, donc je me souviens de ça, je m'en rappelle, juste avant de fermer mon moddesk, j'enregistre pour sauvegarder, je peux fermer mon moddesk, et donc du coup, je vais aller dans map, ensuite, je vais chercher un truc qui va s'appeler source 9k underscore item .xml, que j'ouvre, et donc là, on va voir avec des trucs ou pas, d'ailleurs, et je vais mettre tout à la fin, voilà, voilà, et juste avant la balise underscore item, slash item, plutôt, voilà, je vais prendre tout simplement cette ligne-là, tac, 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 que je vais donc du coup copier, copier, et que je vais coller juste ici, voilà, voilà, alors, juste, vous pouvez peut-être supprimer farm 1, on a farm ID 1, en fait, ça va être pour tous les joueurs du multi ou quoi, dans laquelle farm elle va apparaître, donc moi, en l'occurrence, j'avais mis farm ID 1, mais vous pouvez supprimer, c'est pas bien grave, et maintenant, j'enregistre, c'est bon, une fois que tout ça s'est fait, j'enregistre, et je peux tout fermer, voilà, c'est bon, et c'est bon, votre map a inclus les cochons, le système de cochons, c'est un tuto un petit peu long, mais maintenant, je vais mettre, donc du coup, ma map dans mon dossier mode, et je vais aller voir in-game, ce que ça donne, et une fois en jeu, du coup, on va tout simplement aller ici, où du coup, on a placé notre trigger pour acheter les animaux, on va dans le menu F1, ouvrir le truc pour les animaux, donc je pense, on va acheter les cochons comme ça, on va en mettre pas mal, je crois que je ne sais plus combien j'en ai mis dans le XML, mais on peut en mettre quand même pas mal de base, donc voilà, je n'ai acheté, je ne sais plus combien, ici, on retrouve donc du coup, non, non, j'en ai acheté 27, et donc du coup, on va aller leur mettre, donc du coup, de la nourriture, ici, voilà, tac, nourriture pour cochons vidés, voilà, donc on vide dans le trigger, bon, on vide un petit peu à côté, mais il vide dans le trigger, là-dessus, il n'y a pas de soucis, également, je ne vous l'ai pas dit, mais regardez bien dans la console, s'il n'y a pas d'erreur ou quoi, en l'occurrence, moi je n'en ai pas, tac, voilà, on laisse, on va aller maintenant remplir l'eau, alors, un petit truc que, donc voilà, on va remplir l'eau en appuyant sur, oui, garder le farm ID 1, c'est vrai que dans le item, dans le source 9k underscore item.xml, garder au bout de la ligne, le farm ID 1, voilà, parce que sans ça, vous pouvez avoir quelques petits soucis, donc voilà, donc garder cette partie, on va maintenant aller pailler, donc du coup, c'est vrai que j'ai tout préparé, j'ai juste, ah non, j'ai juste oublié de mettre une botte de paille là-dedans, c'est pas bien grave, je vais, tac, voilà, descendre le truc, on va utiliser, tac, juste ça, pour mettre une botte de paille, ronde, voilà, une botte de paille, paille, voilà, c'est ça, qui devrait, ah mince, elle a atterri un petit peu à côté, ah mince, elle s'est mis vraiment à côté, c'est pas grave, je vais essayer juste de la pousser alors, voilà, voilà, super, tac, et je vais juste la mettre, juste ici, voilà, c'est nickel, et donc du coup, maintenant je peux pas y revenir, je suis juste dans le mauvais sens, bon, le jeu, heureusement, n'a plus pas de sens ou quoi, et on a bien tous nos cochons partout, où on a mis la zone bleue, alors je suis toujours dans le truc, voilà, dans le trigger, et tac, voilà, ici je vais mettre, mince, là voilà, là bas, tac, ah mince, il y en a déjà trop, je sais pas, non, ok, c'est juste que je suis, j'ai trop incliné mon, mon petit truc, bon bref, tiens, je t'arrose de paille le cochon, faut pas trop le monter, alors ça va dépendre aussi de la hauteur du trigger, ou quoi, mais, ou alors même de l'inclinaison, quoi, mais là en l'occurrence, bon, bref, donc voilà, c'est nickel, la paille est mise, donc on retourne dans le menu échappe, donc on a bien donc du coup de la nourriture, alors ici du coup, voilà, c'est pas rempli complètement, mais on a bien de la nourriture, mince, c'est pas ça, nourriture, on a nickel, on a donc du coup de l'eau, on a de la paille, puisqu'on vient d'en rajouter, on va juste passer le temps un peu plus vite en fois de mille, tac, voilà, on retourne ici, donc du coup on a bien du fumier, du lisier, voilà, la nourriture pour cochon qui se met, je vais juste, voilà, ici, donc du coup, on a bien du manure, du fumier qui est apparu, je vais juste le prendre pour bien vous prouver que, du coup le fumier est dedans, je vais mettre mon fumier dans mon dépendeur à fumier, voilà, pour vous prouver que ça fonctionne nickel, voilà, on rajoute ici, bim, voilà, du fumier dans ici, c'est nickel, et on va juste essayer de prendre le lisier, voilà, la dernière chose, le lisier ici, alors qu'il y a normalement un petit peu monté le plein, mais on ne veut pas vraiment, et ici, donc du coup, je fais, 800 millilitres, on a le temps de voir, R, et démarrer, et c'est bon, ça se remplit, donc c'est rempli, c'est nickel, on peut voir en bas à droite, donc voilà, comment est allé les cochons sur une carte, alors c'est vrai que le tuto est très très long, je suis désolé, j'ai vraiment essayé de vous détailler le plus possible, il n'y a aucune raison que vous ayez de problème, en tout cas, merci à tous, j'essaierai de faire le tuto pour les moutons, les chevaux, et les poules, malgré que les cochons, ça reste quand même le plus compliqué après les vaches, c'est aussi compliqué que les vaches, franchement, donc les moutons, les chevaux, les poules, devraient normalement être un petit peu plus simple quand même, voilà, voilà, merci à tous d'avoir suivi le tuto, et moi je vous dis à plus tout le monde, et moi je vous dis à plus tout le monde, et moi je vous dis à plus tout le monde, et moi je vous dis à plus tout le monde, Sous-titrage ST' 501